Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur un très beau haul décoration, produit pour la maison. Je vais vous montrer mes petits achats récents. J'ai deux sacs actions puisque j'ai été dans deux actions différentes à quelques jours d'intervalle. J'avais besoin de petites choses, je vais vous montrer. Je suis passée aussi chez Stokomani et je suis passée chez Casa et chez Fabrique de Style. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de Fabrique de Style. Vous avez tout un regroupement de revendeurs, que ce soit de la déco, des articles pour la maison. Et j'ai trouvé des petites choses pour la cuisine, pas pour en déco mais vous allez voir. Juste avant de commencer cette haul déco mode action Stokomani, j'ai aussi un colis de la marque Imim. C'est un kit soin contour des yeux. Vous savez que j'adore leurs produits. J'ai déjà reçu plusieurs de leurs produits, que ce soit le produit pour le coût, pour le visage. Moi je vois vraiment la différence. D'ailleurs c'est simple, ils sont là, mes produits sont juste au-dessus et c'est ceux-là que j'ai reçu. Donc je vous les montre, je vous en parle. Je remercie Imim de m'avoir envoyé gratuitement ces produits. Je ne suis pas payée pour en parler. J'adore ces produits, je les trouve très très bien. C'est une bonne routine, c'est facile. Une fois qu'on a pris l'habitude, on ne peut plus s'en passer. Si on ne les met pas, on sent vraiment la différence. Alors ici, on a le gel contour des yeux anti-vieillissement. Donc c'est celui qu'on applique dans un premier temps sur une peau nettoyée. Vous allez venir mettre ici au niveau de votre contour des yeux. Enfin moi je mets ici et je masse comme ça pendant 10 secondes. Je laisse sécher et ensuite j'applique le produit numéro 2. C'est un combiné, il faut utiliser les deux en même temps. Et en même temps, je vous dis, c'est vraiment une routine qui n'est pas très chère. Moi je vous la recommande vraiment. Et là on est sur le duit contour, pour les rides en fait. Donc je vous montre, c'est un flacon pompe. Je vous montre la texture. Là c'est la crème contour des yeux. Et là c'est le serum qui est un peu plus... Hop ! Liquid, je ne sais pas si vous allez voir. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'irritation, il n'y a pas de bouton. Enfin moi je n'ai rien eu de spécifique, si ce n'est une hydratation complète. Et un vrai bien-être pour ma peau. Moi je vous les recommande, ces deux produits. Ils sont incroyables. Ils ne sont pas très chers. Il y a souvent des codes de réduction. Je vous mets mon code de réduction de 20%. Ça vous fait une petite routine pour moins de 20€. Et sachant que ça c'est des produits, vous les gardez plusieurs mois. Vous les gardez au moins 3 mois facilement. D'ailleurs si vous connaissez ces produits, n'hésitez pas à me l'indiquer. En commentaire, comme ça j'aurai un petit peu votre retour. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Je commence tout de suite avec Stokomany. Où j'ai acheté une arche en métal. J'en cherchais une. J'avais regardé un peu sur Amazon. Et je suis tombée sur celle-ci. Je vais la mettre dans mon jardin. Avec une plante grimpante. Style une glycine ou un rosier. Quelque chose. Est-ce que j'ai un espace en fait dans mon jardin. Où je voudrais séparer un petit peu. Et faire un petit peu un coin sympa. Et puis peut-être après ça pourrait faire aussi pour... Vous savez quand on est avec les enfants. Des fois on a besoin de faire des photos. Alors en fait pour faire un peu ce style. J'ai bien aimé. Et c'était 11,99€. Donc si ça veut. C'était plutôt un bon plan. Parce que j'ai vu qu'il y avait un peu tous les prix. C'est en métal. Donc normalement ça ne rouille pas etc. De toute façon même si ça rouille un peu. C'est pas très grave. Chez Stokomany j'ai aussi pris des bonbons. Enfin des Kinder. Je vous montrerai ça juste après. Je vais du plus court au plus long. Donc le plus court c'était Stokomany. Et là j'arrive sur Fabrique de Style. J'ai pris du sirop de verveine. C'était 12,99€. C'est biologique. J'adore la bouteille. Je rêve de collectionner les différents sirops. Mais j'ai encore des sirops Monin à utiliser. Vous avez pêche, fraise, vanille, noisette. Vous avez un peu tout. Vous pouvez aussi les mettre dans vos cafés, vos chocolats chauds. Moi j'ai pris celui-ci. Parce que je trouve que c'est un parfum qu'on ne trouve pas forcément au niveau du goût. Et j'avais envie de tester. Donc voilà. Ensuite j'ai pris pour 6,50€ un pot de sel de mer aromatisé ou yuzu basilic thai. De la marque Saveur & Sens Tradition. 135g. Ça c'est bien pour l'été pour mettre sur les grillades et tout. Et trop joli pour aller à côté avec. Pour 8,95€ j'ai trouvé ce poivre et ses baies mais qui sont dorés. Du coup c'est du poivre blanc. C'est de la gomme d'enrobage. Donc c'est pour faire le doré. Et il y a aussi des graines de coriandre. Bien évidemment le doré c'est pas naturel. Vous avez bien compris que c'était de l'enrobage un peu artificiel. Mais pour poser sur la table en déco ou pour utiliser occasionnellement c'est très joli. Coup de coeur pour ces deux verticles. Et du coup il y avait plein d'autres sortes. Donc peut-être qu'à l'occasion j'en reprendrai d'autres. Des baies, du poivre et tout. Ou pour offrir. Très bonne idée cadeau. Si vous entendez du bruit c'est les enfants qui sont en vacances évidemment. Je continue avec Kaza. Avec Kaza. J'ai pris chez Kaza leurs petites assiettes en forme de lapin. Elles datent de l'année dernière. C'est pas une collection de cette année. C'est pour ça qu'elles étaient à 3 euros au lieu de 5 euros. Vous avez deux tailles. Vous avez cette taille et la taille un petit peu du dessous. Moi j'en ai pris deux. Et en fait vous aviez deux achetés le troisième offert. Moi j'en ai pris deux. J'en avais pas besoin de plus. C'est pour mes deux enfants. Mais vous aviez aussi en jaune moutarde. Je trouvais que c'était sympa pour le printemps dans les tons un peu jaunes. Vous savez ça se fait bien maintenant. J'essaie d'enlever à chaque fois un peu les étiquettes au fur et à mesure. J'aime bien faire pour à partir du mois de mars à avril des petites décos. Avec des lapins, avec des carottes. Je vous montrerai ça bien sûr sur ma chaîne. Je pensez bien vous abonner et activer la petite cloche si vous voulez rien louper. Surtout que moi c'est un peu ma chaîne au feeling. Comme ça vient. Donc je prévois pas grand chose. Et du coup ce que j'ai eu en cadeau, c'est les petites pailles avec les petites oreilles. Bien aimées aussi. Donc c'était 6 euros les trois articles du coup. Puisque les pailles étaient offertes. Alors j'ai un énorme sac action. Franchement je ne vous montre pas, il pèse 3 tonnes. J'en ai un autre à côté qui est aussi rempli. Allez je commence par ce masque. Je l'ai pris pour faire ma soirée Barbie, soirée rose avec mes enfants. On fait de temps en temps, à peu près une fois par mois une soirée à thème. On avait fait Grinch en décembre, en janvier. Décembre avant Noël. Et on n'avait pas fait janvier, on avait fait soirée rose. On s'est loué Barbie sur Amazon Prime pour 4,99€. Et on a fait un buffet, enfin une table d'apéritif avec plein de trucs à grignoter. Et plein de trucs dans les thèmes de couleur de rose. Et j'avais pris les bubblegum, les nouveaux actions. Et j'ai pris cela franchement, celui-ci il est génial. Du coup j'en ai repris un pour moi. J'en fais un par semaine à peu près. Et j'utilise principalement les masques de action. Je voulais vous faire un retour. Ce n'est pas de cette fois-ci, mais c'était pour vous dire les petits rasoirs à sourcils. Ils sont super, ça fait deux fois que je les utilise. C'est tout doux après. Si vous voulez, entre deux épilations, c'est super bien. Moi je n'ai pas de poils, j'ai du duvet en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Là c'est fait. Donc il n'y a rien à voir. Mais en fait moi j'ai du duvet. Et du coup ça ne fait pas très joli en fait. Je suis obligée de dépiler. Alors que quand j'épile, j'ai toujours peur de mettre de la cire sur mon sourcil. Il est déjà tout fin. J'ai toujours peur par manque de précision. Et du coup là, quand vous prenez votre petit rasoir. Après vous faites à rebrousse poil. Et c'est super précis. C'est très facile. J'avais peur au début, je me suis tellement gauche, je vais me blesser etc. Pas du tout, ça coupe très bien. Passez à peine sur la peau. Et hop, je pense que vous pouvez vous faire des petits endroits comme ça. Par contre j'ai testé sur mon conjoint pour ici. Et il m'a dit que ça lui faisait mal. Donc je pense que c'est quand même... Ou alors il faut se le faire soi-même pour sentir un peu la douleur. Et là du coup il ne pourrait pas. Mais en tout cas pour le visage, moi je valide ces petits outils. Et je voulais vous en reparler. Allez, il y a un peu de tout. Il y a de la maison et des kids. Pour les kids, je leur ai trouvé ces trucs en plastique qui sont lumineux. Ceux d'action sont lumineux. Je vous en trouvais aussi sur Amazon, un peu partout. C'est les trucs des gamins là. Pour faire du bruit. Mes enfants vous en parleraient mieux que moi. Apparemment ça fait ça. Mais ça doit être lumineux. Il faut enlever la languette, appuyer. Je ne vais pas le faire. Parce que ça c'est pour mes enfants. Et j'en ai pour offrir. En gros, ça fait de la lumière à l'intérieur. Et les enfants adorent. De toute façon, j'aime toutes les merdes en plastique. Vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne. Donc il existe plusieurs couleurs. Je les ai toutes prises. Voilà. Toujours sur le thème anniversaire, j'ai pris un 6 flamand rose. Il mesure 80 cm de haut. Une petite guirlande avec des pompons à accrocher. Pareil pour l'anniversaire. Party time, c'est des petites banderoles. Il y a l'équivalent de 6 mètres de banderoles. Ça, c'est pratique à accrocher. Une fois terminé, vous le remballez. Et vous le gardez pour l'année d'après. J'ai pris des petits beer pong. Pas pour mettre spécialement de l'alcool. Mais pour les enfants, ils voient ça dans les séries américaines et tout. J'ai pris ça pour faire un petit jeu. Je ne sais pas encore si ça sera à boire ou à manger. J'ai pris des petits squeeze mise. Il y en a deux par paquet. Là, il y a l'air d'avoir une étoile de mer et une licorne. On peut les choisir à travers. Parce que c'est transparent. Des petits trucs fluo. Fluorescent, c'est la base quand on organise un anniversaire. Ensuite, j'ai pris, toujours sur le thème anniversaire, des petites moustaches pour se déguiser. Ensuite, j'ai pris ça pour ma fille quand elle ira un peu mieux. Vous avez tout un lot pour le sport avec plein d'attels, des trucs pour mettre aux genoux, aux coudes, aux pieds, à la cheville, etc. Des bandages, si vous êtes un peu fragiles quand vous allez courir ou faites du sport. Et c'est vraiment donné ce qu'ils ont. Beaucoup moins cher qu'en pharmacie. Je recommande plus, plus, plus. C'est de très bonne qualité. Donc là, j'en ai pris une. J'ai pris des gants à pas comme ça pour faire le ménage. Voilà. Pour faire du bricolage aussi, notamment, parce qu'on a plein de trucs à nettoyer. Ça évite de s'abîmer les ongles. J'ai repris une paire de ciseaux de cuisine, ce que je suis toujours en train de courir après les miens. Et j'avais besoin d'en avoir à dispo à l'étage. Un écran de protection, une plaque de protection pour la Switch. On a investi dans une Switch, enfin, parce que nous, les enfants nous réclamaient, mais on n'a jamais passé le cap des consoles, des jeux vidéo. Et en fait, ayant ma fille qui est en ce moment alitée suite à une blessure, en hiver, une fois qu'on a lu, fait des jeux de société, enfin, voilà, les enfants, ça fait aussi. Puis c'est sympa, il y a Just Dance, on a pris des jeux, etc. Et bon, j'ai cédé. Mais par contre, j'ai dit, il faut que j'équipe la machine, parce que sinon, on sait ce que c'est d'avoir du matériel et de risquer de les abîmer. Donc, j'ai pris un écran de protection et j'ai aussi pris d'autres trucs, mais ça doit être dans mon autre sac. La semaine dernière, j'ai cherché ces tapis antidérapants pour... Donc, dans le garage, on a acheté deux étagères un peu style... Des étagères en métal, là, de stockage, vous savez, d'épicerie, ou comme dans les magasins. Et du coup, j'en avais déjà eu de ce genre d'étagère. J'avais des bonnes plaques épaisses, bien dures. Et là, en guise d'étagère, ils ont un espèce de carton dur. Mais j'ai dit, moi, si j'ai mis du linge qui vient d'être repassé, vous savez, le linge qui vient d'être repassé, il a une sorte d'humidité. J'avais peur que ça gondole ou que ça s'abîme. Bref, je trouvais que c'était un peu moyen. Et je me suis dit, il faut que je mette un peu quelque chose de protection. Alors là, c'est ajouré. Mais au moins, ça fera office de protection. Et du coup, j'en cherchais des blanches. Mais j'ai trouvé que du vert ou du bleu. Je vais prendre deux vertes. Comme ça, je vais regarder au niveau des longueurs, etc. Et j'en reprendrai à l'occasion quand j'y repasse. Et c'est trouvé que j'en ai retrouvé quelques jours après. Donc, je vous montre après. Mais j'ai trouvé des blanches. Je vais rendre celle-ci. C'est good. J'ai pris des petits baumes encore et encore. On ne fait que les perdre. Et on en a besoin tout le temps. Moi, j'en ai un dans ma poche, un dans mon sac, un dans ma trousse de toilette. Parce que j'hydrate énormément. C'est extrêmement sec. Mais là, j'ai repris des roses. Ensuite, j'ai pris une housse de protection pour la switch. Pour le transport. Si on a besoin d'aller quelque part. Ça sera quand même... Elle est déjà toute rayée. Je n'avais pas vu. Ça doit être moi dans les sacs. Ce n'est pas grave. Ça, ce n'était vraiment pas cher. Beaucoup moins cher que si j'avais pris une en marque. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris aussi un étui un peu, vous savez, plastique, là, résistant en cas de si ça tombe. Pareil, très intéressant. Il y avait aussi un jeu de tennis. Mais moi, je n'avais pas spécialement envie d'acheter un jeu de tennis. Mais je pense qu'ils ont des jeux aussi. Il faut que je passe régulièrement. Ensuite, j'ai pris des bons becs. J'ai pris plein de paquets. En prévision, donc, d'un anniversaire en mois de mars. Mon petit filleul. Donc, c'est des mini-paquets. C'est bien pour emmener à l'école. C'est la marque Trolly. Vous avez les petits monos. Vous avez les petits trucs hippiques. Et j'ai aussi pris, bien sûr, des haribots. J'ai prévu, en fait, de lui fabriquer, que ce soit ma fille en mai ou mon filleul, des petites pochettes personnalisées. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fabriquées avec Canva. Donc, j'ai choisi de mettre Haribo, si c'est des bonbons Haribo, bien sûr. Le prénom, l'âge, les dessins. Ce que je fais, c'est que je dessine, j'imprime. Ça, c'est un brouillon. Ça sera sur du papier glacé. J'imprime. Je passe dans ma petite machine qui fait du gondolage, là. Comme ça. Tac. Je colle. Enfin, je colle le bas. Je mets mon paquet dedans. Je referme avec de la colle. Et après, je découpe avec mes ciseaux cranteurs que j'ai achetés sur Amazon. Ceci, c'est pas Action. Et ça non plus. Ça, c'est Amazon. Mais en gros, ça vous permet de faire du crantage, comme ça. Donc, vous mettez votre papier. Je vais essayer de vous montrer parce que là, il y a déjà les... C'est déjà découpé en bout. Donc, c'est pas facile. Une fois que votre papier, il est dedans, vous activez ici. Hop. Et ensuite, vous n'allez pas forcément jusqu'au bout. Et ensuite, vous savez, ça fait comme le papier à chouco quand il y a les paquets de gâteaux. Bah, ça fait ça. Et ça permet de fermer en haut et en bas avec une pointe de colle. Ça fait du crantage comme les vrais paquets. Vous voyez, là, c'est cranté. Et ensuite, vous découpez avec un ciseau cranteur comme les vrais paquets de bonbons. Et vous pouvez personnaliser tous vos petits paquets à rideaux. Donc, moi, j'ai fait... Je me suis fait plein de modèles. Je suis partie sur Pokémon, sur Mario. Je ne vous montre pas le prénom de mon petit filleul. Mais je lui ai fait Super Mario avec les Mario. J'ai fait Barbie. Bref, je me suis amusée. Il faisait mauvais un jour. Je n'avais rien à faire. Enfin, je n'avais pas envie de bouger de mon canapé. Et j'ai fait ça sur Canva. Je me suis lancée dans cette aventure, n'est-ce pas ? Mais je le fais à titre, comment dire, pour mes enfants, pour ma famille. Et du coup, chez Action, j'ai aussi pris pour faire d'autres sachets personnalisables. Donc, des Kinder Bueno. J'en ai pris que deux pour l'instant parce que je vais voir ce que ça donne. Des Kinder Maxi. Et des Kinder comme ça, pour faire des tests. Et pour aussi aller plus loin dans mon truc, j'ai aussi pris du scotch double face. Parce que la colle, en fait, vous en mettez un peu partout. Vous en mettez dans les doigts. Et ça, c'est ce qu'il y a, je pense, de mieux. Et ça, je pourrais me resservir pour mes DIY, mes Diamant Painting, etc. J'ai aussi pris des kit-cat en forme de lapin qu'ils ont fait pour Pâques. Ça, c'est pour nous. Il y en a trois dedans. Ah, il y a quelqu'un qui sonne. Ils sont allés voir. Oui, j'ai pris ça que pour nous, c'est pas pour mettre dedans. Vous voyez, c'est une fois que vous avez imprimé votre papier, ça donne ça. Donc, moi, j'ai acheté du papier photo pour faire sur du papier glacé. Pour que ce soit encore plus joli. Enfin, ce sera sur du papier glacé. Après, vous pliez, vous passez dans la machine en haut, en bas. Vous collez. Bim, bam, boum. Ça, parce que j'en ai plus, je les casse et j'en rachèterai dernièrement. Ah, voilà ce que ça donne sur du papier glacé. C'est quand même vachement plus joli. Regardez la différence. Les gens s'en foutent des trucs, mais je vous montre quand même si ça vous plaît. Ça ne va pas vous passer. Donc, voilà. La différence, c'est quand même beaucoup plus joli sur du papier brillant. Vous pouvez faire des chips laisses, des Pringles, des Kit Kat, des Kinder Bueno, des Capri Sun. Alors, du coup, moi, je n'ai pas trouvé des Capri Sun à Action. Évidemment, ils vendent cette marque-là. Ça va très bien aussi. J'ai pris un paquet de multifruits. Il y en a 8 ou 12 dedans. Il y en a 8. J'ai pris des piles parce qu'on en a toujours besoin. Et j'ai pris des petites attaches double face. C'est au rayon photo. Je vais essayer de voir entre ces deux trucs. Bref, je suis dans mes tests. Je vous en reparle si ça vous intéresse. J'ai pris des Bredzels goût chocolat. Je les ai entamés dans la voiture. Il en reste un peu. C'est super beau. Ça, c'est ma fille qui a fait. Elle a fait un paquet LES chips roi lion. Dernier sac, c'est le plus lourd. J'ai pris de la glue parce qu'on en a besoin à la maison. Je me suis repris un petit cahier pour travailler parce que j'ai un nouveau client. Et je vais noter, comme l'hiver, beaucoup de choses à noter au départ, beaucoup d'informations. Je me suis pris un cahier spécifique pour ce client-là pour ne pas m'éparpiller. Parce que j'ai beau être organisée, j'ai quand même un seuil de déparpillement. J'ai repris une ardoise à ma fille pour l'école. J'ai pris des sucettes comme ça. Donc là, il y en a 25. C'est goût fruits rouges apparemment. Avec des colorants naturels. On va les goûter. Puis si c'est bien, j'en reprendrai. Et j'ai pris des chamallows rubinaux. C'est mes préférés. J'ai pris plein de sortes de boissons. Des choupa-choups. Des energy drink goût chamallow. J'ai bien aimé le packaging. J'ai pris rainbow tropical fruit drink. Trop joli. La limonade rose, je l'ai déjà goûtée celle-ci. Elle est très très bonne. Un autre energy drink. Il y en a d'autres des boissons, mais elles sont dessous. C'est marqué, c'est coloré là aussi. C'est tout en dessous, je vous montrerai après. J'ai pris deux lots de colle pour les colles. On en a toujours besoin. Et j'ai donc pris des tapis antidérapants. Il m'en fallait 10. Et je voulais de préférence des blancs. Donc j'en ai pris 10 blancs. En promo de la semaine, il y avait aussi des chaussettes exfoliantes pour les pieds. Vu qu'on est bientôt au printemps, sandales égale gros soin de pied à faire. C'est fait en promo de la semaine. Ainsi que des tapis pour la voiture. A 5,99€. Je les ai laissés dans ma voiture, je vous le montrerai tout à l'heure. Je n'ai pas encore testé voir si ça allait sur ma voiture ou pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une bonne affaire. Parce que moi, j'ai des tapis. Ma voiture est assez ancienne. Et les tapis sont d'origine. Et il commence à avoir des trous. Au niveau, vous savez, de la pédale, là, d'entraînage. J'ai repris une lappe transparente qui fait 140 par 250 cm. C'est celle que je mets dehors sur ma table de jardin. J'en avais une l'année dernière. Elle coûte 4,50€ ou 5€. Et il n'y en a pas toujours. Donc là, comme je suis tombée dessus, je l'ai pris. Parce que moi, j'ai une table blanche de jardin avec des petites rainures. Et quand on met des miettes, de la sauce et tout, c'est trop pénible à nettoyer. Il faut faire trait par trait. Et du coup, ça a duré tout l'été l'année dernière. Je l'ai jeté aussi parce qu'à bout d'un moment, j'en avais marre de la nettoyer. Il y avait des saletés et tout. Mais ça va très bien. C'est très bien pour l'extérieur. J'arrive avec les autres boissons. Je vous ai déjà montré celle-ci. J'ai pris Tropical. Et j'ai pris Unicorn. Celle-ci, c'est à la pastèque. Alors, je précise que nous, on ne boit pas ça. On sort ça quand on a des invités. Parce que nous, on n'aime pas spécialement... Enfin, moi, je n'aime pas. Et mes enfants, je n'ai pas envie qu'ils en boivent. Donc, on les sort. C'est très occasionnel. Là, il y en a beaucoup parce que je n'en avais pas pris depuis un moment. Mais ça reste très occasionnel. Deux petits pinceaux pour faire du bricolage. Et deux petits pepsis avec la bouteille comme ça. Lionel Messi. Pareil, quand on ouvre une bouteille de Coca pour une personne qui en veut boire un Coca, c'est un peu rageant. Donc, moi, maintenant, je préfère acheter des mini-formats. Et chacun se sert et tout. C'est plus convivial. Et c'est moins de gaspillage, même si c'est un peu plus cher. Ça reste quand même assez intéressant. Du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura pu donner des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Pensez bien que vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit like. Et si vous avez envie, un commentaire. Moi, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !